bonjour à toutes et à tous content de vous retrouver sur la chaîne bienvenue au nouveau vous êtes de passage vous n'êtes pas encore inscrit si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification juste à côté vous pouvez également vous inscrire ma newsletter donc pour être informé en priorité de la sortie de nouvelles vidéos aujourd'hui le thème de ce tirage de tarot de marseille va concerner l'insécurité en france savoir si nous sommes au bord du chaos je ne regarde pas beaucoup la télévision mais bon de temps en temps voilà j'aime comme mon poste de télé et voilà je comme tout le monde je remarque qu'il ya de plus en plus de tensions dans certaines villes je crois que c'est hier j'ai vu il ya eu des tensions des incendies de voitures à quimper l'île de bretagne qui n'est pas spécialement voilà la base réputée pour avoir des violences on voit au fil des mois qui viennent de s'écouler que les manifestations deviennent de plus en plus violentes du fait du nombre croissant d'exaspérations de personnes qui ne se sentent plus du tout entendues nous sommes aussi dans une période où il ya énormément de contestation sociale ou si tout le monde réclame la démocratie vous êtes nombreux d'ailleurs au travers de vos témoignages sur les vidéos à regretter de ne plus être écouté mais à souhaiter quand même qu'il y ait une forme d'ordre du justice et démocratie et si tout le monde souhaite la démocratie en même temps on voit bien que plus personne ne croit que le système actuel enfin beaucoup de personnes en tout cas j'ai dit tout le monde pas forcément tout le monde mais beaucoup de personnes un nombre croissant de personnes pensent que notre démocratie est en danger et que nous allons vers une forme de chaos pourquoi pas de guerre civile ce qui n'est pas souhaité ou en tout cas vers une forme d'anarchie donc allons nous vers le chaos vers une insécurité totale en france c'est ce que nous allons demander au tarot de marseille je vous invite un comme toujours à écouter bien les tirages jusqu'au bout sinon il manque une partie des informations quand vous allez chez l'invoyant par exemple et que vous faites une consultation à titre personnel vous l'écouter jusqu'au bout vous voulez avoir les informations jusqu'au bout faites la même chose avec les vidéos que ce soit les miennes ou d'autres on peut pas répondre à un sujet sans avoir écouté entièrement allons nous vers le chaos en france faire insécurité voilà on va aller si on va faire ce tirage je vérifie vous voyez les labes du tarot oui vous les voyez bien je dis ça parce qu'il ya des personnes qui parfois suspectent dans les commentaires que mes tirages sont faits à l'avance on aura tout vu comble de la mauvaise foi n'est ce pas alors et où on en est il ya eu des changements profonds notre société il ya eu des changements profonds dans notre société ce que nous dit ici voyez l'arcane la mort donc on vous j'ai tendance à penser quand même que la manière dont nous vivions c'est le fait de se sentir plutôt à l'aise en sécurité comme nous étions en france c'est une époque révolue qui est passé derrière nous pas pour autant que nous soyons aujourd'hui dans une situation chaotique autant que certaines personnes ne peuvent le laisser penser en tout cas non nous sommes pas au bord vraiment une explosion en mon sens et par rapport à ce que me semble dire le tarot ce matin enfin ce matin parce que nous sommes le matin au moment je tire ce tirage je fais ce tirage mais il ya eu un changement profond en tout cas une mutation profonde de la société dans la perception que nous avons que nous avons eu de la sécurité jusqu'ici ça c'est un fait certains établis mais on sent quand même assez profondément aujourd'hui une forme de mécontentement d'inquiétude on a on est assis comme sur certaines valeurs et sur certaines règles qui font que tout cela tient encore oui c'est ce que dit l'impératrice mais en même temps on a l'impression que ce système qui nous a assez protégé de nos règles et nos usages de pensée de manière de vivre est un peu derrière nous d'accord et que nous sommes aujourd'hui quand même dans une phase vraiment d'attente très forte tout le monde a ce sentiment que la société a changé que la société a muté que la france aujourd'hui n'est pas la france d'il ya 50 ans loin de là et en même temps il ya beaucoup de peur et d'angoisse face à l'inconnu et nous voilà l'arcane du jugement qui est sorti exactement oui on a un peu des personnes là nous tous un simple citoyen qui sont là en train de prier un petit peu vers vers le ciel vers finalement les gens qui ont un peu le pouvoir de trouver des solutions pour que tout ceci s'arrange et nous préserver quand même de d'action qui pourrait être assez néfaste assez violente voilà nous vivons quand même dans ce climat un petit peu cette sensation d'insécurité je dis bien sensation parce que nous ne sommes pas fondamentalement au moment où je vous parle au moment où j'effectue ce tirage dans une situation d'insécurité mais plutôt de peur que les choses tournent mal alors il va y avoir quand même une forme de rassemblement ça va s'arranger à mon sens d'accord on va voir une forme de rassemblement quand même donc on va pas plonger en tout cas à court terme dans une forme de chaos comme on sent mais il ya cette notion encore des preuves de force pour moi il va y avoir encore beaucoup de consulons de contestation dans les semaines et les mois à venir avoir encore beaucoup d'inquiétude en tout cas voilà mais je pense qu'ils vont avoir comme des éléments qui vont nous permettre de rester serein de commencer à avoir une vision d'un avenir différent je pense quand même par rapport à ce que l'évoque le tarot ce matin qui n'est pas vraiment un tirage apocalyptique comme je le craignais j'ai pensé vraiment avoir des choses beaucoup plus fortes dans tout cas au moment où je vous parle le tarot ne semble pas prédire que nous allons sombrer dans dans quelque chose de catastrophique certes nous avons des inquiétudes et elles sont tout à fait légitimes et fondées nous avons peur que l'avenir soit en tout cas d'un point de vue sécuritaire soit assez chaotique et je parle bien de sécurité 1 mais non pour l'instant les choses sont bien en main il ya quand même des espèces de vision d'avenir et des possibilités pour que on reste dans le cadre et dans les clous quelque chose on va dire assez correcte quoi va persister quand même et persiste pendant comme un certain temps c'est dernier qui me dit une forme de solitude si finalement assez fondamentalement nos dirigeants ou finalement nos règles semblent tenir face à une forme de contestation qui a monté il y avait une forme de violence qui est là de plus en plus omniprésente si tout cela semble tenir et toutes les règles que nous ont gouverné maintenue jusqu'ici sans nous tenir il va pas il n'en demeure pas moins que bon nombre d'entre nous vont continuer à s'interroger et essayer de trouver leur marque retrouver leur place dans dans cette société tout simplement dans ce niveau dans ce mode de fonctionnement qui a quand même beaucoup changé et pour moi les incertitudes vont demeurer encore pendant de nombreux mois avant que nous ayons tous une projection beaucoup plus sereine de notre avenir en tout cas en termes de sécurité et de se sentir tout simplement bien et en sécurité en france quoi et nous sommes d'ailleurs dans ce cadre vraiment d'incertitudes et d'angoisse actuellement vous voyez j'ai sorti la lune dans cet arcane qui symbolise ce qui rythme un petit peu les énergies qui tournent autour de ça beaucoup d'ailleurs de personnes se détournent aussi un petit peu de de nos règles alors je sais comment dire qu'on se détourne de nos règles se disent voilà je vais commencer à considérer les choses autrement je veux pas dire qu'il faut que les gens commettent des activités bien au moins de là mais on se dire voilà qu'on doit considérer un petit peu peut-être les choses d'une manière un petit peu différente mais surtout aussi que je pense que de nouvelles mesures de nouvelles structures de nouvelles choses vont apparaître vont se mettre en place on va avoir peut-être une notion différente en fait de la sécurité aussi elle est pas impossible que d'ailleurs d'autres intervenants d'autres méthodes interviennent pour assurer finalement la sécurité au quotidien de chacun d'ailleurs un exemple qui passe par la tête c'est juste un exemple c'est que par exemple beaucoup de plus de plus en plus de ville s'équipe de caméras de surveillance par exemple voyez donc tout cela est amené à une forme de sécurité pour tout le monde puisque bien sûr tout acte délitueux peut être filmé à tout moment et donc il est assez facile de retrouver enfin il est beaucoup plus facile d'en retrouver les auteurs et de voir exactement ce qui s'est passé je pense qu'il va y avoir d'autres choses d'autres actions alors j'ai parlé de caméra on est sur des choses assez virtuelles mais ça peut être aussi une présence physique qui peut être enfoncée sous autres sous d'autres formes et ramener en fait un peu d'ordre et aussi donc de bien-être à chacun d'entre nous qui s'interroge donc en fait sur le fait que nous puissions sombrer dans un chaos j'ai bien conscience au moment que je fais ce tirage d'aller un peu à contre-courant de tout ce qui se dit en ce moment de ce que de ce que disent d'autres voyants d'ailleurs moi je m'attendais moi même d'ailleurs à avoir quelque chose assez apocalyptique concernant ce tirage ce n'est pas le cas je dirais même qu'en ce moment où je suis en train de vous parler de ce qui rythme ça la leçon en tirant finalement la leçon en tirer c'est qu'il y ait une forme de rassemblement et effectivement dans cette société où beaucoup d'entre nous d'ailleurs nous plaignons que de beaucoup d'individualisme où les personnes seraient devenues de plus en plus individuelles ne se préoccuperaient plus que leurs propres intérêts on sent quand même qu'émergent beaucoup de choses de mouvements d'énergie de qui incitent justement au rassemblement voilà au rassemblement des personnes mais les nombreuses manifestations qui ont lieu en ce moment et qui vont avoir lieu d'ailleurs dans les dans les semaines qui viennent font aussi état de ceci de ces énergies de cette convergence finalement après un bon moment de division de personnes qui se rassemblent pour porter les mêmes causes les mêmes revendications et donc par la même défendre certaines valeurs qui sont les nôtres qui sont des valeurs du passé parce qu'on manifeste que pour conserver certaines formes d'acquis ou certaines formes de mode de vie donc vous voyez on est donc par là même on essaye de conserver certaines formes de vie du passé donc retrouver cette harmonie et cette entente ce bien-être à la française qui était assez caractéristique et donc ces formes de manifestations sont aussi le symbole de ce rassemblement qui est fait d'ailleurs pour retourner une situation qui est extrêmement complexe de suite et préoccupante d'ailleurs le pendule vient de vous rappeler ce que je disais d'ailleurs en début de tirage que effectivement nous avons des inquiétudes légitimes aujourd'hui et que donc beaucoup de personnes d'ailleurs utilisent ces inquiétudes pour un peu semer peut-être un peu la terreur enfin du sensationnel mais non les inquiétudes sont légitimes il y a de bonnes raisons de s'inquiéter au jour d'aujourd'hui mais finalement notre esprit notre unité un petit peu à la française comme nous la connaissons notre art de vie va quand même reprendre le dessus et comme je le disais donc ces rassemblements ces manifestations sont aussi l'expression du fait que nous ne sommes pas aussi divisés profondément que nous pouvons le craindre il y a une forme de division qui s'est créée par le fait de la difficulté que beaucoup d'entre nous rencontrent la pauvreté n'a fait que galoper dans ce pays qui est comme très riche nous sommes je crois la 7e puissance mondiale et forcément chacun a été préoccupé par son quotidien chacun est préoccupé par joindre les deux bouts et finir les fins de mois donc renfermé sur soi même et donc nous semble donc hostile un petit peu à l'autre ne plus se préoccuper des autres mais ce n'est pas le cas c'est simplement le fait d'être préoccupé par son quotidien donc avoir un peu moins de temps pour s'ouvrir aux autres mais profondément nous sommes quand même attachés à nos valeurs de rassemblement et donc cette période n'est qu'une période d'illusions et d'angoisse et de peur mais la peur n'est qu'une illusion je vais pas développer ça ici c'est compliqué ça sortir du tirage on va encore m'accuser d'être de faire trop de blabla mais voilà il y a bien notion que nous ne sommes pas si divisés et que donc nous allons avoir des chances de nous rassembler en synthèse j'ai quand même une forme d'explosion j'ai la tour et qui est sorti ici c'est un peu le symbole de l'explosion on pourrait croire qu'on va avoir à faire à des scènes violentes nous allons avoir faire à des scènes violentes ça j'en suis convaincu et malheureusement nous allons avoir encore à faire des scènes violentes mais je pense surtout que derrière cet arcane ce qui me sort ce matin on va aller un petit peu plus loin que l'évidence même de ce que voudrait dire le tarot c'est qu'on allait avoir un brusquement de situation et on va voir ce brusquement de situation l'arcane de batteur me confirme c'est que justement pour confirmer tout ce que je vous disais le brusquement de situation va être que ça va être un retour pour moi l'unité les premières manifestations des gilets zones je vais remonter quasiment un an en arrière ont été une grande preuve d'ailleurs que les français pouvaient brusquement se rassembler d'accord ça a été des manifestations bon enfant familial il n'y avait pas de violence mais il y avait une contestation forte une convergence vraiment d'état d'esprit deux choses que les personnes taisaient parce que souvent chacun tait sa misère un peu honte de sa situation et ce qui a parfois fait peut-être l'affaire de nos dirigeants du coup faire croire que tout va bien alors que voilà ça allait mal pour beaucoup de personnes et brusquement tout le monde s'est rassemblé par beaucoup de gens se sont rassemblés n'ont plus peur de faire état de leur situation précaire et difficile et donc ça a été le premier je pense le premier symbole que voyez l'unité pouvait être là et pour moi au moment où je vous parle en conclusion ce tirage la maison de dieu et cette explosion ça va être que la parole va se libérer va se libérer beaucoup plus que se libérer ces dernières années ces dernières années pour moi le fémini gilet jaune n'a été que précurseur de ce que nous allons connaître c'était vraiment un peu encore l'embryon de ce que nous allons connaître et je pense que la parole va se libérer beaucoup plus que les français vont s'exprimer beaucoup plus que le rassemblement va être beaucoup plus fort ce qui va pas forcément alors ça va pas entraîner forcément un climat d'insécurité de guerre civile comme de chaos comme on aurait pu le craindre ça non je ne sens pas qu'on va rentrer dans une forme d'insécurité par contre ça va sans doute mettre beaucoup de pression sur bon nombre de dirigeants politiques ça c'est un autre sujet mais voilà concernant le fait que nous puissions connaître une forme de chaos de presque de guerre civile comme on peut le voir le lire et l'entendre parfois moi je dirais non pas du tout on va rester dans une forme de mesure avec là encore une forme de sagesse toute féminine d'ailleurs pour amener un petit peu cet ordre alors on a l'homme qui les hommes qui interviennent mais bon vous voyez un peu la sécurité comme souvent même s'il ya une force de sécurité sont quand même en grande partie constitué d'hommes donc je pense que c'est un peu ce que veut nous symboliser l'arcane ici le pape mais on a profondément fondamentalement sociétalement plutôt une femme qui apporte sa forme de sagesse pour établir finalement le futur et établir des règles qui sont beaucoup plus communes et beaucoup plus équitable pour tous l'équité d'ailleurs été assez symbolisée par la justice ici je vais demander donc au pendule parce que ça va être demandé une confirmation de ce tirage voilà donc on va demander si la france est au bord du chaos quand j'entends chaos j'ai pas presque ce phénomène de guerre civile la france est elle au bord du chaos le pendule me répond assez franchement non voilà allons nous assister une forme de grand rassemblement des français cette envie une voix commune envie de partager des valeurs communes allons nous assister ce grand rassemblement cette volonté de partager des voleurs des valeurs communes j'ai aussi une réponse franche oui voilà du pendule tu me confirmer le résultat de ce tirage de tarot voilà le pendule me confirme aussi voilà le mon tirage le tirage que je viens de vous effectuer voilà voilà bien et bien écoutez j'ai bien conscience d'avoir été à contre courant tout le monde voilà l'avenir nous dira si les choses se déroulent telles que je les ai prédites donc voilà beaucoup de rassemblements beaucoup de manifestations bien sûr il y a toujours des débordements qui sont possibles mais est-ce qu'on va vraiment sombrer dans le chaos parce que le mot est quand même assez fort aujourd'hui je vous dis voilà on va pas sombrer dans le chaos mais plutôt un rassemblement des personnes ce qui moi me ravit complètement d'ailleurs voilà je craignais d'avoir un tirage beaucoup plus chaotique que ça voici pour ce tirage si vous avez aimé écoutez je vous invite à mettre un pouce bleu à le commenter aussi paisiblement que possible parce que je ne soutiens pas la délation la calomnie et une forme de violence même si les motifs de mécontentement sont actuellement nombreux et justifiés si vous avez l'occasion de pouvoir partager cette vidéo avec vos amis et bien faites le ça me fera aussi plaisir la popularité des vidéos me motive en faire d'autres sinon ça sert strictement à rien c'est de la perte de temps si vous avez besoin de consultation de voyances personnelles vous avez toujours mon lien voyances guidance qui est disponible pour vous je travaille un peu de la même faction que celle que vous voyez ici je vous fais des tirages vidéo désormais ce qui me permet de vous expliquer chacune des arcanes et que ce soit beaucoup plus vivant même si je peux avoir quelques commentaires très négatifs de temps en temps en public des gens qui se plaignent que c'est trop long trop détaillé ceci cela c'est presque triste pour moi de voir des personnes se plaindre d'un service gratuit alors que mes clients depuis quelques décennies maintenant sont toujours ravis voilà allez je vous souhaite bonne journée je vous dis à très bientôt